D'entrée de jeu, le ministre du commerce est revenu sur les résultats des négociations commerciales engagées par la Guinée avec ses partenaires. Ceci conformément aux accords de facilitation d'échange signés en 2013 par les états membres de l'Organisation mondiale du commerce. Mais pour la mise en œuvre de tous ces accords et la participation efficiente de la Guinée aux négociations de la zone de libre-échange continentale, le pays a besoin de moyens financiers. Ce qu'on a pu réaliser, c'est un résultat important, c'est un défi qu'on a rélevé, mais ne croisons pas les bras, il reste maintenant la mise en œuvre au profit de la population guinéenne. Vous savez, beaucoup ne comprennent pas, on a des critiques de la société civile, c'est comme David et Goliard, pourquoi finir ? Mais David peut devenir grand, ayant la volonté. La Guinée aujourd'hui a la volonté, il faudrait qu'à travers ces appuis que nous sollicitons, que nos entreprises soient compétitives, que vraiment nos industries soient compétitives et qu'il y ait une économie compétitive. Sur le plan bilatéral, la Guinée a signé un accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Les engagements de cet accord portent sur la libéralisation du commerce des marchandises. C'est un accord commercial, c'est un accord aussi porteur du développement, comme on le dit. Mais l'accord ne peut pas être mis en œuvre tant que tous les pays ne l'auront pas signé et ratifié. Tous les pays, que ce soit au niveau de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit au niveau de l'Union européenne, il faut que tous les pays et tous les peuples adhèrent. Les peuples, c'est les députés. Et le troisième résultat, c'est les négociations de la zone de libre-échange continentale. Ici, c'est encore des négociations, mais la date butoir, c'était décembre 2017. A préciser que l'accord sur la facilitation des échanges est applicable dans tous les États membres de l'OMC depuis mars 2017. Journée mondiale sans tabac Une opportunité pour faire un bilan de la consommation abusive de ce produit. Aujourd'hui, des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé démontrent que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité, avec plus de 10 millions de victimes par an. En Guinée, la consommation de la cigarette, une substance faite à base de tabac, est un problème de santé publique. Ce médecin généraliste accueille souvent des patients victimes de maladies causées par ce produit. La meilleure façon de dissuader les malades, c'est d'abord de leur parler des effets négatifs de la cigarette. Je parlais d'effets ici qui ne sont pas exhaustifs, il y en a beaucoup. J'ai oublié quelque chose qui est très important, c'est les femmes enceintes qui fument. Il y a des problèmes au niveau du foetus. Et même quand les enfants mènent, il y a des problèmes chez les nouveaux-mêmes, chez les nourrissons. Les citoyens, consommateurs ou pas, sont tous unanimes. La cigarette est nocive pour la santé et sa consommation doit être réduite. Bon, la cigarette, le tabac n'est pas bon. Ça tue, ça nous cause beaucoup de dégâts sur les hommes. Ça crée des maladies au niveau du poumon, du cœur, etc. Pour ce citoyen, la consommation de tabac étant un facteur de maladie parfois mortelle, doit être réglementée par l'État. En Guinée, surtout spécialement à Konakry, on fume la cigarette partout. C'est un problème de santé publique qui n'est pas du tout bon. Il faut essayer de réglementer la situation. Non seulement, ceux qui fument, il faut les protéger aussi. La qualité de cigarette, ici, la qualité de cigarette, ça reste à désirer. Le thème retenu cette année pour la célébration de cette journée est « Le tabac est une menace pour le développement ». Dans une déclaration officielle, l'Organisation mondiale de la santé appelle les pays à établir des propriétés et à accélérer les efforts de lutte anti-tabac dans le cadre de leur action par rapport au programme de développement durable à l'horizon 2030. La circulation est momentanément perturbée après le passage d'un groupe de jeunes qui clament l'innocence du jeune Adama, tué dans ses environs. Le même groupe de manifestants, en furie, refuse à l'équipe de reportage toute prise d'image. Au début, quand ils étaient en train de venir par peur, les citoyens, ceux qui sont dans les boutiques et autres, ont fermé leur boutique, vous donnez-les de sécurité, mais ça va. Tout le monde vaque à ses affaires, mais la mort brutale d'un jeune garçon accusé de vol de moto hier est encore présente dans les esprits. Les proches du jeune assassiné ont du mal à accepter la perte d'un de leurs. La mort d'Adama Oulare a tel un lien avec l'assassinat du jeune conducteur le jeudi dernier. Nombreux sont les habitants qui répondent par l'affirmative. Pourtant, les parents d'Adama sont certains que leur fils est innocent. Pour l'heure, la situation est loin de se calmer car ces derniers pourchasseraient les jeunes du quartier au moment où nous quittions les lieux. Le corps n'a pas été formellement identifié. Il a été découvert dans ses bras de mer par des pêcheurs aux environs de 19 heures. J'ai été alerté par un de mes amis pêcheurs qui m'a dit qu'il y a un corps dans l'eau. Nous sommes allés le récupérer, mais il était en état de décomposition. Le défunt a été inhumé ce mercredi aux abords de la mer. Avec l'autorisation des responsables locaux. On ne peut pas attendre parce que le corps est en décomposition. Boulouard les attendre, ça va essayer de jouer sur l'environnement. C'est-à-dire les personnes qui sont aux environs, l'odeur va essayer de les embêter. Le corps a été enterré sans aucune autopsie. Alors que les services de sécurité et les pompiers auraient été prévenus après la découverte. C'est une question de conception, c'est leur conception. Je ne peux pas définir ça. Pourquoi ils ne sont pas venus, pourquoi ils sont restés. Mais j'ai touché un côté l'inauguration de leur truc, de leur bureau, à côté de l'abonagi. Nul ne sait exactement de quoi est mort le défunt. Mais au dire des riverains, ce n'est pas la première fois que des corps sont répêchés dans ses bras de mer. De l'eau, de l'électricité et des sanitaires, voilà les réclamations des habitants d'Ennerdale, un township près de Johannesburg. Plus de 20 ans après la fin de l'apartheid, leur frustration face à leurs misérables conditions de vie s'est transformée en violente colère. Céline Brown est née il y a 21 ans à cette maison. Entassée avec sa famille, cette jeune maman se sent abandonnée par les autorités. Si le gouvernement ne fait rien pour nous sortir de cette situation, ça ne va faire compirer. Avant, les manifestations se déroulaient dans le calme, mais aujourd'hui c'est de pire en pire, et l'Etat ne fait rien pour nous sortir de là. Voilà les toilettes où les gens jettent leurs excréments. Je suis fatiguée, j'habite ici, là où on jette la merde. Je ne peux pas cuisiner décemment, je ne peux pas vivre décemment dans cette merde. En 1994, l'Afrique du Sud est lisez Nelson Mandela, le premier président noir du pays, avec la promesse d'une vie meilleure pour tous. Mais depuis, aucune maison n'a été construite à Ennerdale, et en Afrique du Sud, 13% de la population vit toujours dans des logements informels. Les manifestations violentes sont devenues courantes, et les activistes ne voient pas d'autres moyens de se faire entendre du gouvernement. Les violences de la semaine dernière étaient dues au manque de services de base. Aucune maison n'a été construite à Ennerdale en 28-30 ans. Nous sommes allés dans la rue pour attirer l'attention du gouvernement, pour qu'ils nous construisent des maisons durables. D'après l'ONG Oxfam, trois millionnaires sud-africains possèdent autant de richesses que la moitié de la population la plus pauvre du pays. Entre ces inégalités criantes et les scandales sur la corruption au gouvernement, plusieurs économistes alertent sur les risques d'implosion sociale. L'Afrique du Sud est assise sur une bombe à retardement. Il y a une accumulation de problèmes, trop de choses qui ne marchent pas et qui font monter la grogne populaire. Ça finira par exploser. Le gouvernement de l'ANC affirme quant à lui que des progrès importants ont été réalisés depuis les promesses de Mandela, et demandent aux communautés défavorisées d'être patientes. Mais les résidents d'Ennerdale se sentent tabous et prêts à retourner dans la rue tant que ce sera nécessaire. Le gouvernement de l'Amérique Je suis d'en av inic idea Il est un moyen d'avoir kidnaITT 자xikan de la population où je ne marche pas en福 avec l'amérique Voilà, il est similaire à l'amérique Il veut dire que l'álvente se dure. Sous-titrage Société Radio-Canada